Salut à tous, hier avait lieu l'Aiga, les sélections au Brésil. Donc l'Aiga c'est une nouvelle organisation qui existe depuis un an, deux ans, où en fait, alors j'ai vraiment kiffé combattre sur cet événement, et j'ai vraiment kiffé aimer, regarder cet événement là. Donc en fait c'est un événement qui se déroule par équipe, et en fait c'est pas forcément des équipes, donc des pratiquants ou des adhérents, on va dire d'un même club ou d'une même équipe, mais c'est souvent et quasiment tout le temps, c'est des personnes qui se réunissent pour former une même équipe. Donc par exemple, il y avait l'équipe Kassai, Kassai c'est un événement, alors qu'il n'y a plus maintenant, mais bon, ça continue d'exister, qui a été monté par un riche milliardaire aux Etats-Unis, et qui est venu et qui a formé une équipe d'Avengers, donc il a récupéré tous les mecs plus professionnels qui n'avaient pas encore d'équipe. Et puis après, par exemple, vous aviez aussi les Andinos, donc les Andinos c'était Chiliens, Péruviens et Argentins, il me semble, qui se sont regroupés pour faire une même équipe. Il y avait l'équipe de la lutte à livrer aussi, donc plusieurs pratiquants de lutte à livrer qui étaient venus pour représenter la lutte à livrer. Et puis il y avait notre équipe, nous, la team Melchi, Galvao, donc il n'y avait quasiment que des gens de chez Melchi, sauf Adam Nabawi, donc du Enerfight Club Paris, qui est venu, un de mes élèves que j'ai depuis qu'il est à 13-14 ans, qui est venu parce qu'on n'avait personne chez les très lourds, et on a récupéré aussi un ancien combattant de l'UFC, Claudio, qui est venu aussi en renfort. En vrai, notre équipe, c'était un peu la quatrième division, parce que la première équipe, donc les plus forts du club, ils sont déjà recrutés par la team Modolfo, donc Modolfo, c'est le patron de la DCC, enfin celui qui gère la DCC actuellement. Donc Mika, Diogo, il y avait Kaouin aussi. Kaouin, il était quand même avec nous, mais à la base, il ne devait pas. Ensuite, on va dire que la deuxième division, c'est ceux qui vont combattre la semaine prochaine au championnat du monde de juifs sub-brésilien, donc en kimono, et qui avaient prévu déjà de combattre là-bas, et les dates ne correspondaient pas pour qu'ils puissent combattre aussi sous les couleurs de Melchi. Les troisièmes divisions, c'est ceux qui sont partis chez VOOC. En fait, il y a quelques, on va dire que les deuxièmes, troisièmes meilleurs élèves de Melchi sont sponsorisés par une marque brésilienne qui s'appelle VOOC, et en fait, ils ont monté leur propre équipe, et du coup, ils sont allés normal avec le sponsor, qui, je pense, leur donne un petit billet de temps en temps, et puis qui les fournit sans matériel. Et donc, pour l'équipe Melchi Galvan, il nous restait des ceintures vertes, ceintures bleues, et puis Nicolas Renier, 38 ans, ceinture noire de lutte à livrer. Donc voilà, c'était cool, franchement, c'était vraiment cool, parce que déjà, j'ai vraiment apprécié le règlement. J'aime beaucoup, ça me fait peur, 3 fois 5 minutes, si on a quelqu'un en face de nous qui met un gros, gros rythme, c'est dur à tenir. Mais au final, j'avais quelqu'un qui a mis quand même un bon rythme, mais que j'ai réussi, je pense, à tenir. Et au final, je trouve vraiment intéressant ce truc-là, de bon, c'est pas grave, voilà, il y a un round, on a perdu un round, on continue, on fait un deuxième round, et puis on fait un troisième round. En fait, on a un peu 2-3 chances de gagner le combat. Donc ça, c'est cool, j'ai beaucoup aimé. Ça me fait penser un peu à la DCC aussi, à bon, on peut se faire défoncer, on peut perdre toute la première partie du round, du combat, mais après, dès que ça sonne, paf, les points, ils sont enclenchés. Et du coup, ça nous laisse un peu une deuxième chance, quoi. Voilà, si on n'est pas bien rentré dans le combat, ça nous laisse une deuxième chance de pouvoir bien combattre. Donc, voilà, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais pas ce que... Alors, je sais qu'il y a eu des problèmes de retransmission, même sur place, le premier jour, ça a eu deux heures de retard, il n'y a pas eu de lumière centrale, enfin, voilà, les images, comme vous voyez, elles sont pas top, 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 c'est super sombre. Bon, c'est des choses qui arrivent, mais bon, c'est vrai que pour des gens qui investissent comme eux, c'est un peu frustrant, bien évidemment, mais quoi qu'il arrive, franchement, c'était un gros... C'était un très bel événement, et vraiment, ça m'a fait penser à la DCC, quoi. C'est comme quand je vais à la DCC et que je vois les combats, c'est vraiment excitant. Là, toute la team Kassai, elle était vraiment... Bah, c'est des professionnels, quoi. En fait, c'était la seule équipe vraiment professionnelle du milieu, des gens qui vivent vraiment de ça professionnellement, donc qui vivent la plupart que de combats ou de camps ou de camps ou de stages qu'ils vont donner. Mais c'est vraiment des gens qui sont professionnels. Et comparé aux autres qui sont, bah voilà, on va dire semi-pro, bah, ça se voit tout de suite la différence, quoi. C'est des mecs qui, bah, niveau cardio, c'est un cardio illimité. Techniquement, bah, ils sont présents. Et puis, bah, c'est des mecs qui ont toujours des petites techniques surprises, en plus. Je pense notamment à la finale où Renato Canuto, il nous sort, il passe la garde de Nicolas, donc un élève de Melchi. Il saute par-dessus en faisant un 180 et il arrive directement en triangle inversé, quoi. Enfin, des trucs incroyables. Il y avait ça aussi. Et puis, il y avait Fabricio André, bah, qui nous sort une Kimura clé de bras, Kimura trappe jusqu'à la clé de bras dans un angle où on ne s'y attend pas et où il y a très peu d'espace. Enfin, voilà, il y a eu que des petites, il y a des positions comme ça magiques qui font vraiment plaisir à voir et qui donnent envie de voir ce spectacle-là. Donc, franchement, en voyant ça, je me suis vraiment dit que notre sport a vraiment sa place pour être un sport vu par tout le monde. quand il y a des gens comme ça, quoi. Quand il y a des gens vraiment professionnels qui sont des magiciens qui vont sortir des techniques spectaculaires ou alors le Andrew Taquet aussi qui a sorti que des combats incroyables. Franchement, ça fait vraiment plaisir à voir. Et il y avait des gens qui, je pense, ne connaissent pas, ne pratiquent pas ce sport-là dans le public qui étaient en mode VIP ou autre, qui étaient venus juste passer un bon moment et franchement, ils étaient tous, on le voyait dans les yeux, ils étaient impressionnés, ils ont aimé. Donc, j'ai vraiment bon espoir à travers des événements comme ça que notre sport, il avance et qu'il touche un public beaucoup plus large. Après, pour parler vite fait de ma prestation, alors, il y a un vlog qui est en préparation en fonction de quand est-ce que vous allez voir cette vidéo-là, peut-être qu'il sera déjà sorti ou pas. J'espère sortir rapidement sous 2-3 jours. Donc, vous verrez déjà mon combat, l'avant, après. Mais voilà, moi, je suis, encore une fois, j'ai perdu, mais je suis assez content de ce que j'ai fait. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, je le répète, mais j'ai 38 ans, je me suis remis vraiment à l'entraînement sérieusement, ça fait 3 mois, 4 mois, vie de famille, business. Et puis, je suis complètement désactualisé aussi des techniques. Je suis en train de rattraper mon retard, mais je suis désactualisé et je suis resté pas mal d'années sans vraiment m'entraîner et regarder ce qui se faisait à l'extérieur. Donc, dans notre sport, ça va très très vite. Si vous ne regardez pas pendant un an, deux ans, vous êtes vite désactualisé. Donc, j'essaie de rattraper ce retard-là qui n'est pas facile, mais voilà, ce n'est pas impossible. Et j'ai pris quelqu'un qui était très très solide. Je ne le connaissais pas, je l'ai étudié un petit peu, du coup, quand j'ai su qui j'allais affronter. Et c'est un mec qui a passé 3-4 tours aux sélections ADCC, Brésil, qui est très très bien, très très fort et qui est, on va dire, propre dans tout ce qu'il fait. Très dur à renverser, debout, voilà, il a une lutte un peu surprenante. En dessous, une garde, il est souple, il a une bonne garde. Voilà, moi, il me manque vraiment de la confiance, de la confiance de compétition. Donc, c'est pour ça que je vais essayer aussi de me focus pas mal. Là, j'ai fait deux combats, on va dire, à un bon niveau, on va dire semi-pro. Je pense que j'ai besoin vraiment de reprendre énormément confiance en compétition en faisant des compétitions en Master 2, par exemple, à l'IBJF, pour vraiment prendre confiance déjà face à des gens de mon âge, de mon poids, de mon niveau, pour après, peut-être, faire des combats comme ça. C'est vrai que là, je me suis jeté un petit peu là-dedans parce que j'avais envie aussi. J'ai eu cette opportunité-là, ce serait dommage de la rater. Mais c'est vrai que je sens que j'ai besoin de vraiment reprendre confiance sur toutes mes positions parce que, voilà, j'arrive à les refaire en l'entraînement, mais en compétition, ça ne sort pas encore. Donc, voilà, j'espère prochainement ressortir des beaux combats comme peut-être faisait à l'époque ou comme, on va dire, aujourd'hui, je pourrais être capable de les faire. Et puis, en tout cas, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour votre soutien. C'est vrai que le peuple français est un peu discret en général, mais c'est vrai que quand on a besoin de lui, il est là, quoi. C'est vrai que, voilà, quand je poste des choses, je suis notamment très actif sur Instagram pour ceux qui ne me suivent pas encore. Et dessus, je poste des trucs un peu drôles, un peu avec mes enfants et tout, des techniques. Et c'est vrai que le français n'est pas trop à commenter ou à liker, mais du coup, quand il y a eu mon combat face à Joe Martinez, le français a répondu présent. Là, le combat a égal, les français ont répondu présent. Donc, ça a fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur de voir que certains me suivent depuis 20 ans, depuis que j'ai commencé et qui continuent de me suivre aujourd'hui et qui croient encore en moi ou qui espèrent que je fasse des belles performances. Donc, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous. Et puis, voilà, si vous avez des questions sur l'aïga ou sur n'importe quoi, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Mettez un like à la vidéo, ça va être l'algorithme à bien évidemment refaire remonter la vidéo sur YouTube. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Et dans la description, n'oubliez pas, il y a toujours des petits cadeaux pour vous, que ce soit une vidéo gratuite sur BGFanatics.fr pour vous faire découvrir la plateforme de formation en ligne pour apprendre les sports de combat. J'ai plein de contenu dessus que j'ai moi-même fait. Et puis, vous avez Gordon Ryan, Dan Auer, etc., traduit avec l'intelligence artificielle. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Et aussi, ceux qui sont sur Paris, 50% de réduction sur le cours d'essai au club. Donc, n'hésitez pas à aller récupérer ça dans la description. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo. Merci à tous. Ossa !